football et pratiques sexuelles entraînent en baisse de performance en interrogation coucou salut salut l'urès on m'appelle bienvenue sur l'une de mes chaînes l'urès managère football ici je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur donc si vous partagez cette thématique la première des choses à faire c'est déjà de commencer par sauter la barre des likes liker la vidéo au massif bon abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification cette vidéo est sponsorisée par wales bet l'application de paris en ligne inscrivez-vous sur un investissement grâce à mon code promo durée ça 35 ans qui nous offre 200% de bonus au premier dépôt et beaucoup d'autres avantages ont besoin de conseils bien sûr c'est le numéro magique en plus de 129 53 63 87 30 ans on va aborder dans cette vidéo un sujet qui est laissé pour compte un sujet qui est négligeé par le football négligeé par nos éducateurs souvent souvent travailler sur le terrain on donne des conseils en fait tout mais derrière il ya des trucs qui se passe nos joueurs aujourd'hui de cesser de se battre et pour l'été en tout cas nos joueurs aujourd'hui de cesser d'aller de fille en fille et tout et tout et des fois ça joue sur la performance est-ce que ça ne joue pas est-ce que ça joue surtout dans cette vidéo la première des choses que je tiens à vous dire c'est que l'accessuel diminue vos performances parce qu'il ya des gens ce bon il ya d'autres courants de pensée qui disent que bon quand moi je fais l'accessuel je joue bien au football je suis léger et tout et tout j'aimerais que vous vous dites en commentaire ce qui se passe à votre niveau parce que plusieurs beaucoup ont fait l'expérience ici il ya des joueurs de plus de 18 ans ici il ya des joueurs qui ont 18 ans ici pour y aller 16 ans des 17 ans aussi bon on ne va pas à trop appeler les termes on ne va pas trop appuyer sur les choses au risque de se faire censurer par youtube et par rapport à ce sujet si vous voulez mon avis c'est que ouais chacun connaît son corps et chacun à son corps d'autres vous diront que à quand je fais ça et de performance sur le terrain tout vous diront quand je ne le fais pas je n'ai pas les performances d'autres vous diront quand je le fais je suis léger sur le terrain et je donne le meilleur de moi même ce qui est su il ya d'autres courants de pensée qui disent encore que c'est la récurrence c'est à dire le fait de le faire chaque fois il diminue votre performance mais le fait de le faire une fois ou bien 12 heures avant un match ou bien 24 heures avant une rencontre ça ne vous diminue pas et tout ce que je vais vous conseiller ici c'est pas l'acte sexuel une fois là qui diminue votre performance c'est pas l'acte sexuel une fois qui diminue votre performance le tout résident dans le travail si vous travaillez de manière régulière et vous le faites une fois 24 heures avant un match ou bien même 12 heures avant un match ça ne va pas ça ne va pas réjarrer sur votre football mais je ne le conseille pas au football je précise encore le conseil pas au football certains pensent que c'est l'abstinence qui vous fait grandir en performance qui vous donne de grosses performances en match et tout et tout faux 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 c'est pas l'abstinence mais c'est le fait de travail de travail physiquement de travail physiquement que vous fait grandir que vous augmentez vos performances de travail techniquement de travail et certains aspects c'est pas le fait de ne plus de ne pas le faire je suppose que tu ne le fais pas mais tu es là et tu ne travailles pas et du dédié que bon je suis je fais l'abstinence bon je ne travaille pas physiquement mais il travaille déjà en club je peux être performant alors que l'autre il fait le truc c'est-à-dire l'acte sexuel il fait le truc et il travaille physiquement et il mange beaucoup et il comprend ce qu'il a perdu bien sûr en le faisant qui sera performant parmi les deux c'est celui qui travaille c'est pourquoi moi au palier à tous ces problèmes je vous conseille de travailler tous les jours je ne dis pas de le fait tous les jours c'est à dire l'acte sexuel je le dis je ne dis pas de le fait tous les jours mais en travaillant tous les jours ça peut compenser tout ce qu'il y a d'anormal chez vous et corriger les déficits que vous pouvez avoir en matière de cet acte là parce que quand tu vas travailler tu vas prendre des aliments des trucs des compléments alimentaires pour pouvoir remplacer tout ça là tout ce que tu as perdu parce que quand du travail vraiment vraiment tu as faim et tu as envie l'organisme en réclamant des choses donc l'acte sexuel en soi c'est pas c'est pas mauvais pour le football mais je ne le conseille pas c'est le fait de le faire régulièrement régulièrement qui vous détruise votre testostérone mais le fait de le faire une fois bon c'était le fond pour se déstresser vous voyez se déstresser mais je le conseille pas je le redis encore je ne le conseille pas c'est pas question de vous conseiller ça d'aller faire non 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 mais il faut qu'on puisse clarifier les concepts et dit la vérité à l'eau footballe c'est pas bon c'est pas bon en soi mais la circonstance peut amener peut amener à le faire une fois en passant donc ne soit pas abattu psychologiquement à voilà que je l'ai fait en match maintenant qu'est ce qui va se passer si tu commences pas réfléchir comme ça c'est sûr que tu auras une contre performance parce que tu t'as déjà mis dans ton surconscient que bon en le faisant la performance diminue non tout se passe dans la tête c'est le mental quand on joue au football tout se passe dans la tête donc le faire une fois ça ne veut pas dire que tu vas faire d'office déjà un mauvais match c'est ce que je te dis à clarifier dans cette vidéo et j'espère que vous avez compris la vidéo du début jusqu'à la fin laissez moi des commentaires ici je suis très ravi de vous et j'ai été bon à l'une de la semaine ciao ciao bye